Ça énerve à chaque fois ! Vous, vous pensez que nous, on n'a pas besoin de manger vos courses d'épuilé, hein ? Ça vous fout la honte ! Salut les challengers ! Mon nom est Marvel Biaya, initiateur du concept Teach Me How To Retouch et fondateur de la structure éducative Challenge Training. L'amitié, c'est quelque chose de magique. Quand on a des amis qui nous viennent en aide alors qu'on est dans les besoins, ça c'est tellement magique. Quand on a des personnes précieuses dans notre vie, quand on a des amis qui sont là dans les moments difficiles, ça, ça nous réconforte. Mais il y a une chose que j'ai constatée, si vous voyez un ami vous écrire, si vous êtes photographe, réalisateur ou graphique, designer, si vous voyez une personne qui n'a pas très souvent l'habitude de vous appeler et qu'il vous appelle, sachez qu'il y a une idée derrière. Vous n'invitez jamais une personne uniquement pour qu'il vienne participer à la cérémonie. Si vous invitez une personne, vous lui dites, mon frère, je veux que tu viennes à ma fête, mais j'aurai besoin que tu sois accompagné de ta caméra, ben tu sous-entends quoi. Quand tu m'invites et que tu me demandes d'avoir ma caméra, c'est-à-dire que je viendrai, mais je ne dirai pas si je ferai des photos, je ferai des vidéos, c'est ça. C'est que tu veux me faire comprendre. Je me suis toujours demandé, est-ce que c'est vraiment une amitié sincère ou c'est juste parce que j'ai un ami qui fait de la vidéo, qui fait de la photo, j'aurai besoin de lui pour qu'il vienne me faire des choses. Des fois, on n'a pas besoin d'argent, on a besoin de venir aussi participer à la cérémonie. La raison pour laquelle nous sommes des amis, c'est pour partager aussi des moments précieux. On ne nous appelle jamais en tant qu'invité normal, nous. Nous, on ne nous a jamais invités. C'est quand seulement vous avez besoin de nos services, c'est à ce moment-là que vous nous invitez. Oh, mon frère, j'ai besoin de toi, tu m'as beaucoup manqué. Oh, ma soeur, vous, vous pensez que nous, on n'a pas besoin de manger vos cousses d'épouillé. C'est vrai que nous vivons dans un monde où règne l'intérêt. Si vous avez besoin d'appeler la personne, dites à la personne, j'ai besoin que tu viennes couvrir mon mariage. Ne nous flattez pas, ne dites pendant ça fait longtemps qu'on s'est vus, comment tu vois, je veux que tu viennes me voir. Non, ça, ce n'est pas clair et ce n'est pas vrai, ça. Que ce soit les proches ou les amis, vous avez toujours tendance à sympathiser pour avoir des rabais. Mais attendez, quand tout le temps vous venez pour vous demander des choses, qu'on vous rabaisse les prix, qu'on vous rabaisse les prix, vous pensez que nous, nos matériels, là, ça n'a pas de valeur. Nos matériels n'ont pas de valeur. Les caméras que nous utilisons pour faire la vidéo n'ont pas de valeur. Les lumières que nous achetons n'ont pas de valeur. Il y a l'amortissement. Si vous êtes un entrepreneur et que vous avez vos équipements, vous devez penser aussi à l'amortissement. C'est vrai, oui, on va vous aider, mais l'amortissement, comment est-ce que nous allons renouveler ces matériels-là si tout le temps vous nous appelez seulement quand vous avez besoin de nos services. En plus, vous ne payez même pas. Vous faites ça toujours gratuitement, gratuitement. La gratuité, c'est quelque chose qui coûte cher. La gratuité, c'est quelque chose qui rabaisse. Quand vous demandez tout le temps les choses gratuites, sachez que vous finirez par vous faire ridiculiser à un moment. Ce n'est pas bien de demander toujours les choses gratuitement à tout moment. Non, ça, ce n'est pas bien. C'est énervé à chaque fois. Vous remarquerez que certaines personnes ne répondent même plus à vos appels parce qu'ils savent que lui, quand il m'appelle, c'est ça pour demander les choses gratuitement. Ça fait fou la honte. Faisons des choses pour aider les autres. Arrêtez d'être des amis toxiques. Arrêtez d'être des personnes qui viennent juste quand ils ont besoin de quelque chose. Les amis sont là pour aider les autres, pas seulement pour leur propre intérêt. N'oubliez pas que l'apprentissage ne finira jamais parce que la vie est un challenge. Allez, God bless. Nous aussi, on a besoin de manger la nourriture. On a aussi besoin de manger le zoo de coq. Le poule.